Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, la Villa des cœurs brisés ? Parce que j'ai l'impression, j'ai vraiment cette sensation que niveau image, t'étais un petit peu dans le down après les Anjuites et que la Villa, t'as vraiment été bénéfique. La Villa, ça a été une super belle expérience pour moi. Le montage a été très sympa, je pense, pour tous les candidats, pas que pour moi, mais très proche de ce qui s'est passé sur place. C'était une belle expérience, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie depuis. Je pense que j'ai pris en maturité et en confiance en moi. Je pense qu'en fait, ça ne m'a pas réconciliée avec les mecs, ça m'a réconciliée avec moi-même. Ça t'a fait du bien de participer à une émission dans laquelle tu ressors avec une image positive parce que je sais que ça a été dur pour toi. Tu as fait la forte pendant longtemps, tu as fait Jean-Nadège, boxeuse, tout ça. Tout va bien, j'assume tous les Anjuites. Mais, attention, le micro ! Tu fais ça parce que tu sais que c'est un petit peu intime comme sujet et je sais que tu n'aimes pas, tu considères que c'est montrer des failles que de dire que tu ne l'as pas forcément bien vécu. Mais tu restes un être humain, Nadege. Oui, non, alors, c'est sûr qu'en fait, à l'époque, ça ne se faisait pas dire forcément ce qu'on pense. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut être sincère et qu'il faut dire ce qu'on pense. C'est pour ça que la dernière interview qu'on avait faite était très à cœur ouvert. Donc, oui, je ne vais pas te mentir. Oui, c'était dur. C'était très, très dur parce qu'il y a des choses qui ont été tournées, qui n'ont pas été montées. On m'a dit, la fille est sur ton mec, je suis allée. J'ai eu confiance, en fait. Et comme je disais tout à l'heure, la confiance, c'est le meilleur moyen de se faire avoir. Donc, voilà. Écoute, ce n'est pas grave. J'ai toujours assumé parce que je ne suis pas du genre à me plaindre et que je ne suis pas du genre à c'est la prod, c'est ceci, c'est cela. Non, le montage aurait pu être plus à mon avantage. Mais alors, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas grave. En parlant de montage, qu'est-ce que tu penses des déclarations de ton ex, justement, Nicolas, qui parlait d'Andemol et qui a clashé ouvertement Andemol en leur faisant un fuck. Je ne le referai pas sur son compte Instagram. Et il a dit, c'est du foutage de gueule dans Secret Story. Les candidats sont des marionnettes. Andemol prend les téléspectateurs pour des abrutis. « On m'a donné l'image d'un canard, on m'a pris pour un con ». Toi qui as partagé ta vie, entre guillemets, avec lui pendant plusieurs mois, est-ce que tu es d'accord avec de tels propos ? Alors, moi, ce que je dis, c'est que Nico, ça te saurait s'il était fait pour la télé, j'ai envie de te dire. C'est quelqu'un, il est sergenti, Nico. Il ne voit pas trop, tu sais, où sont les trucs. Et puis, il fait un peu le mec naïf en tournage. Et après, il crache sur la production. Il a fait ça avec Andemol, il a craché après. Il a fait ça avec les anges, il a craché après. Il faut arrêter. À un moment donné, moi, j'ai assumé l'image qu'ils m'ont donnée. Fais comme nous tous, parce qu'on le fait tous, ça. On assume tous. C'est écrit en bas du contrat d'assumer l'image médiatique. Maintenant, attention. Ils peuvent prendre un peu des phrases par-ci, par-là, certes. Un peu couper les longues explications que tu fais. Mais la prod ne t'invente pas un personnage. Ils prennent ce que tu es et ils en font un personnage. Mais si tu leur as donné matière à... Mais alors, pourquoi il se voit, lui, comme un canard ? Il dit, on m'a donné l'image d'un canard. Est-ce qu'il a été canard pendant cette télé-réalité ? Il a été canard avec moi. Allez, next. Il ne fallait pas m'insulter, chérie. Sous-titrage ST' 501